Musique Je m'appelle Paul-Philippe Biel, je suis ingénieur travaux à l'agence Razelbeck Roussillon. Le ripage est l'opération la plus spectaculaire et délicate de la construction et de la mise en place d'un pont rail. Elle intervient lors d'une opération coup de poing minutée. Dans un premier temps, on réalise le radier de guidage sur lequel le pont va être ripé. Des câbles sont ancrés dans ce radier et disposés à l'interface ouvrage radier. Ensuite, on construit le pont rail à proximité de son emplacement définitif. Des vérins sont mis en place à l'arrière de l'ouvrage pour exercer un effort de traction dans les câbles et ainsi pousser la structure sur le sol. Puis l'opération coup de poing débute. Les circulations ferroviaires et routières sont coupées. On a souvent entre 48 et 96 heures pour terrasser les voies ferrées, ripper le pont rail, puis élever les remblées techniques qui vont stabiliser l'ouvrage et ensuite remettre en place les voies ferrées. L'opération coup de poing s'achève et les circulations sont rétablies à la plus grande satisfaction de nos clients et des usagers. L'opération coup de poing s'achève, ripper les voies ferrées, 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 ripper les voies ferrées.